Est-ce que vous pouvez nous présenter votre dessinateur, nous expliquer comment il est rentré dans l'aventure ? Voilà, il s'appelle Yuri Gigunov. Il s'en souvient. C'est un dessinateur déjà très connu, puisqu'il a fait la série Alpha depuis de nombreuses années, que tout le monde connaît. Et au départ, c'est vrai que c'était William Vance qui devait dessiner, puisqu'il était venu me demander. Puis à un moment donné, malheureusement, William a eu un petit souci personnel, santé. Il s'est dit, bon, il est temps que je passe la main, je ne sens plus l'énergie nécessaire pour me relancer dans un nouveau cycle. Donc c'est fini pour lui. Donc pour lui, il avait décidé que c'était fini également. Mais il m'a dit tout de suite, bon, voilà, il faut qu'on trouve quelqu'un, parce que cette histoire, il faut qu'elle existe. Lui, autant que Jean, voulait que l'aventure continue. Donc je crois qu'on a mis trois minutes à tous les deux évoquer le nom de Yuri, parce que je sais que William Vance admire son travail depuis longtemps, que Yuri a un dessin qui peut se marier, même s'il est différent, celui de Vance, évidemment, mais peut se marier avec la série, parce que c'est la même filiation, on va dire, visuelle. Donc j'ai été en parler à Yuri, qui a dit oui, donc il va vous expliquer. Oui, Yuri, expliquez-nous. Non, c'est une version officielle, elle est jolie et tout, mais non, en fait, j'ai été choisi par l'éditeur, parce que j'ai une réputation de quelqu'un qui oublie d'envoyer les factures à l'éditeur. Donc je veux ce type, et il n'était pas très chaud, l'idée, au début, puisqu'on se connaît quand même depuis 17 ans, il était mon directeur éditorial. Et donc ça se passe... Ah oui, ça fait 17 ans que vous le connaissez. D'accord. Oui, oui. Vous l'avez vu pratiquement à ce moment où vous arriviez, ça ? Bah oui, quand j'ai accroché de mon premier album, elle a tenu la main. On m'a fait peur. Et donc, on a tout connu et on ne voulait pas que ça continue. Mais bon, l'éditeur voulait absolument un dessinateur qui oublie d'envoyer les factures. Toujours une histoire d'amnésie. Oui, oui, ça se fait. Mais moi, j'ai profité de l'occasion que j'étais en quelque sorte en chômage technique. Donc, c'est rien. Je ne voulais pas vraiment continuer, en tout cas au dessin, continuer au scénario, mais pas au dessin. Donc ça tombait très très bien. Et en plus, il y avait des signes partout qui me disaient qu'il faut absolument que tu le fasses. On a fait déjà combien ? Douze albums. Ça, c'est le treizième. C'est la série 13. Il y a trop de coïncidences. Un peu de bière aussi. C'est bien, en fait, que c'est rare d'ailleurs d'être adoubé par le dessinateur d'une série mythique comme ça. Alors, est-ce que ça allège justement ou est-ce que ça rajoute un poids supplémentaire ? Je ne me demande pas. Non, non. Moi, je suis incapable de dessiner et sentir le poids en même temps. Il faut choisir l'un ou l'autre. Comme c'était pour dessiner cet album-là, j'ai choisi de le dessiner et de faire sourd d'oreille à tout ce qui est grosses machines derrière le marketing. Ce n'est pas mon boulot. Je ne suis pas payé pour. Déjà, j'oublie d'envoyer mes fausses factures. Je n'ai quand même pas me tracassé pour l'histoire d'un mythe. Le mythe, il est là. Moi, j'ai grandi autant que dessinateur en lisant les albums de 13. Donc voilà, je me suis attaqué au dessin et tout le reste, je le laisse à l'éditeur. Il le gère très très bien. Mais quels sont les codes qu'il faut absolument respecter, les codes graphiques dans cette série ? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça reste de 13, que 13 ressemble à 13. Bon, 13 ressemble pour que le lecteur le reconnaisse facilement. Lui, aussi bien que d'autres personnages. Vous avez passé beaucoup de travail ? Non, pas tellement. J'ai 19 albums de documentation qui est le bien. Quand on lance un truc à soi, il faut réfléchir sur chaque personnage. Il faut chercher là. Il n'y a plus rien à chercher. Tout a été déjà trouvé. Je pouvais me concentrer sur les personnages secondaires. Il n'y avait pas grand-chose à inventer au niveau des personnages principaux. C'est plutôt une chance. Il y en a qui croient que c'est une contrainte. Et vous pouvez nous montrer, par exemple, les cases qui, pour vous, ont été le plus grand plaisir de cet album ? J'ai l'album là, si vous pensez. Les cases qui m'ont... Les planches, en tout cas. Les planches qui m'ont... Disons, je dirais que pour une fois, je procédais dans l'ordre. C'est rare, chez moi. Ah bon ? C'est-à-dire que des fois, vous ne dessinez pas forcément... J'ai déjà commencé quelques albums par là-derrière, plus. Ah, c'est-à-dire. Quand le scénario est tout à fait écrit, il n'y a rien changé. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien documenté sur une séquence, on saute la séquence, on fait autre chose. Mais ici, j'étais dans l'ordre. Donc, je pense que vers la page 35, 30, 35, j'étais beaucoup plus à l'aise qu'au début. Moi, ça commence ici, dans cette partie de l'album. Si vous pouvez tourner un peu plus, voilà. Encore ? Voilà, ça, c'est... Là, je faisais mon truc sans réfléchir. Celle-là, j'aime bien. Je l'ai fait en deux jours. On ne dirait pas, avec tout le détail. Je l'ai fait en deux jours. En deux jours ? Quand ça avance bien, pourquoi ne pas profiter ? Parce qu'il y a d'autres jours où je n'avance pas du tout.